La conférence territoriale 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 mais ce sont les gens qui ne font pas le faire. Ce qui est dans la revue, si vous vous êtes à Thiès, vous avez parlé de marché central ou Thiès, vous avez eu un peu de temps, il y a eu un autre auto-raïe qui est dans la maison, elle a eu un autre député. Vous savez, un peu de temps au gouvernement qui va signaler à l'influence de personnes de personnes qui ont eu un accident. Nous allons, vous savez, le rond-point ne vous laissez pas. Le rond-point est, vous savez, c'est l'un des autres, il y a eu des autres, il y a eu un autre mot, mais il ne lui a eu un peu de temps. Nous allons, vous savez, il ne lui a eu un autre mot. Vous allez, vous savez, Le gouvernement a été dépassé au public d'une ville de France. Aujourd'hui, nous devons l'aider pour aller dans la ville. Mais nous devons occuper les deux de ses aigles. Ils doivent constituer leur décider de leur part. Ce qui lui devait leur décider de leur part. C'est ce que le président va prendre en l'Ontroulé. L'ingliqueur a été le droit de leur dire. Pour l'abandonnée, il leur a toujours été le droit. L'église à l'église, on leur a toujours été le droit. Nous impérons des gens, qu'ils ont avancé ce problème et qu'ils ont avancé ça, ce qu'on connait, nous ne leur discuter vers eux, mais on ne sait jamais Je ne 알려 si jamais jamais on ne traite pas Ce n'est pas ça On ne parle pas Uma place à s'inquiéter à ce que nousosphereons Il faut dire, de faire ses stratégies Ce que nousons pourrions, c'est d'en faire Il ne veut pas faire ce qu'il a fait pour les gens qui ont fait la paix. C'est ce que vous avez fait. Ce qu'on dit, M. le Gouverneur, c'est que le comité régional, on veut évaluer le plan d'action et nous parler de quoi on veut faire. Il est décliné le département du comité. Vous faites une évaluation et un plan d'action. Et les gens ont acheté la station pour acheter la station de soleil et les avancer. Les gens ont toutes les études de travail. Ils ont donné une déchargement d'argent pour vous montrer les moyens. Et les gens ont fait leur comité. Le projet de travail, ils ont fait un marché de la centrale. Ils ont fait un système de travail. Ce qui est manqué, c'est ce qui est en train de dire. Les gens ont fait des déchats de déchats. Ils ont fait du temps et de déchats de déchats en place. Ils ont fait un petit déchats pour déchats. Il n'y a pas de déchats. Ils ont fait un déchats. le travail du travail et de la traiter et de la mettre en place Ceci est de cartographier vous avez donné la carte où vous avez des encombrements et où vous avez des encombrements en fait, service et UCG vous avez donné un message mais vous pouvez vous dire où vous avez vu les gens qui ont vu le marché vous savez que le Sénégal il y a des traditions de commerce Il y a ici, il y a Marseille. Mais il y a Marseille, quand on peut le dire, les commerçants de Marseille ne sont pas en place. Si Marseille est venu, si on est venu les commerçants, on peut avoir des commerçants. Donc, les gens qui sont en place, peuvent avoir des choses à faire dans leur vie. Ce que tu sais, c'est que on parle de Wolof, ou de tout, c'est d'anticiper. On est venu à ce que tu sais, c'est que c'est Marseille. On a dû avoir des commerçants, ils ne sont pas en place. Ils ne sont pas en place. Donc, on a fait une étude, c'est qu'il y a l'urbanisme, c'est qu'il y a des services de commerce. On parle de Marseille, si on est en place, on a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il y a de la commodité ? On a besoin d'évacuation. On a besoin d'avoir des commerçants. On a besoin d'avoir des commerçants. On a besoin d'avoir des commerçants. On a besoin d'avoir des réglementations. On a besoin d'avoir des commerçants. On a besoin d'identifier la mairie. à la maison. On a besoin d'avoir des commerçants. On a besoin d'avoir des caractéristiques. On a besoin d'avoir des commerçants. Ils sont des commerçants. Ils sont des métiers. Je vais vous dire. Il n'y a pas de réunir au Sénégal. Quand il y a un hôpital, il y a des gens qui ont fait des fourneaux. Ils ont fait un hôpital sans hôpital. Si tu te fais, tu peux avoir un hôpital sans hôpital. Le bruit est fait. Le système de gynécologie, le système de reproduction, il y a des gens qui ont fait un hôpital sans hôpital. Si tu te fais, tu peux avoir un hôpital sans hôpital. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Donc, M. le maire, M. le maire, vous avez fait un hôpital. Nous devons faire des fourrières. Nous devons faire des zones de recasement. Nous devons faire ce qu'on a fait. Nous devons faire ce qu'on a fait en 2019. Nous devons faire des résultats. Nous devons faire un hôpital. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les autorités, toutes les populations de Thiès, qui nous ont reçu ce jour pour effectuer cette mission, la mise en place de ces conférences territoriales qui vont nous permettre et qui nous ont permis aujourd'hui d'échanger avec les autorités territoriales, les forces de sécurité et de défense que je salue au passage, avec les élus locaux, les collectivités territoriales, les associations, les chefs de service, pour évoquer, échanger sur la question de la lutte contre les encombrements mais aussi de l'hygiène publique. Il m'a été donné de constater lors de mes visites à Thiès, Tiwawan, mais aussi dans le département de Mour, que nous fréquentons souvent, que la circulation mérite d'être libérée partout au Sénégal, que les espaces publics doivent être aménagés, mais aussi que chaque Sénégalais doit assumer sa part de responsabilité dans ces défis liés à l'hygiène publique et à la lutte contre les encombrements. Cette situation entame notre dignité, mais aussi notre fierté de Sénégalais. J'estime que Thiès et les Thiès soient méritent un meilleur environnement. Ils méritent aussi que cette question que je qualifie de question de dignité urbaine ou d'urbanité, méritent un traitement, une prise en main par chacun. Nous étions venus pour informer les Sénégalais de la situation de notre relation avec les espaces publics. Les espaces publics sont des espaces collectifs qui nous appartiennent à tous. L'État a sa responsabilité, les services techniques, les collectivités territoriales, mais chaque Sénégalais doit jouer sa partition. Chaque Sénégalais doit assumer sa responsabilité dans ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler ce défi. Ce défi de la relation avec l'espace public. Ce défi de la révolution de nos espaces publics. Et nous le devons au Sénégal, nous le devons à nos régions, nous le devons à nos localités. Monsieur le Gouverneur, les différentes personnes qui ont pris la parole, notamment les préfets et les maires, ont reçu beaucoup de questions. La question du marché central de Thiès, avec des préoccupations majeures dans la région de Thiès, dans la ville de Thiès, l'avenue Nyanyesau, dont on dit qu'elle est, je ne sais pas si le terme peut être accepté, mais pétersénisé. Ça, ça doit vraiment réveiller les Dakarois. L'avenue de Gaulle, avec les cantines débordantes qui ne respectent plus les limites qui leur sont affectées. Le rond-point Diakhaou, qui est occupé, de fait, par des commerces. Et tout cela mérite notre attention, mais mérite aussi notre action. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est échanger, informer, mais il sera nécessaire d'agir. Et nous agirons sans état d'âme. Donc, monsieur le Gouverneur, je vais vous demander d'abord de procéder à la mise en place des comités régionaux pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements. De les décliner au niveau départemental que chaque préfet mette en place son comité départemental avec les services techniques, les collectivités territoriales, mais aussi les associations. De nous faire parvenir dans les plus brefs délais leur plan d'action et d'évaluer ces plans d'action de façon à nous permettre de prendre en charge ce qui nous revient en termes de compétences. Il faudra aussi, en collaboration avec l'UCG, nous faire la situation des décharges parce que nous constatons que même si on considère que les infrastructures comme les décharges sont juste une zone de transition des déchets, parce que dans le monde moderne dans lequel nous vivons, les déchets ne sont pas destinés seulement à être déchargés ou dépotés. Ils sont destinés à être traités, à être valorisés et à être neutralisés du point de vue environnemental. Mais d'abord, de nous faire une situation des décharges, de nous faire aussi une cartographie, une cartographie des espaces à désencombrer. Il vous revient aussi avec les services techniques, les services du commerce, de l'urbanisme, de nous faire des études sur la réhabilitation et le redimensionnement des marchés. La cause de l'encombrement humain ou de l'encombrement commercial qui sévit dans nos rues et dans nos avenues, c'est le sous-dimensionnement de nos marchés. Nos marchés ont évolué. Ce sont des espaces de vente de commerce qui étaient destinés peut-être à recevoir 100 commerçants. Maintenant, il y en a 1 000. Et naturellement, cela déborde. Donc, pour vous dire à quel point l'État ne compte pas seulement faire des actions sporadiques, des feux de paille, nous sommes dans la prospective. Comment régler ces problèmes de façon définitive ? Vous avez évoqué la question du suivi. Rien qu'à Dakar, le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre à notre disposition une brigade de 150 éléments. Et on en fera de même dans toutes les régions, dans tous les chefs-lieurs de régions. Donc, nous sommes dans tous les chefs-lieurs de régions et les chefs-lieurs de départements. Nous sommes déterminés à pérenniser les actions que nous allons poser. Nous ne sommes pas là pour effectuer des tournées, pour énoncer des discours, revenir à Dakar, faire quelques actions et puis oublier cela. Notre rôle, c'est d'éradiquer de façon définitive cette situation qui ne peut plus tenir au Sénégal. Donc, nous demanderons aussi aux maires d'identifier des espaces pour abriter des zones artisanales, des fourrières et des zones de recasement pour les commerçants. Parce que, comme je vous l'ai dit, si cette situation a existé, c'est parce qu'en partie, notre urbanisation ou notre urbanisme n'a pas prévu ou a prévu, mais n'a pas mis à jour ces zones qui ont dépassé le cadre dans lequel ils ont été confinés. Donc, il nous faut aujourd'hui avoir de nouveaux sites de recasement, des zones artisanales, des zones de commerce que l'Etat pourrait aménager et mettre à disposition. Donc, messieurs les maires, nous vous solliciterons en collaboration avec les gouverneurs et les préfets pour que vous nous fassiez l'état de ces situations. Donc, je vous remercie.